positionnent par rapport à ça et qui comprennent en fait la complémentarité qui va être nécessaire. Donc ça effectivement c'est plutôt le travail personnel sur l'individu et à côté de ça effectivement sur la constitution des équipes, nous aujourd'hui ce que l'on fait systématiquement sur chacun de nos projets, on va constituer un board, même si on est à deux ans de la création c'est pas grave, on va essayer de trouver des personnes, des petites fées qui ont envie effectivement d'accompagner les porteurs parce que finalement on se dit c'est des gens qui et du coup on va chercher et on va cibler et c'est les porteurs qui vont les trouver et on les accompagne pour qu'ils identifient les bonnes personnes et du coup soit ces personnes là après elles sont embarquées dans l'aventure ou en tout cas par réseau elles vont trouver les personnes qui vont s'embarquer dans l'aventure. Merci beaucoup, ça termine notre table ronde avec une note justement je trouve très intéressante sur le fait qu'on est tous les bonnes fées des startups deep tech, en direct ou en indirect parce que c'est un enjeu pour nous tous et pour la suite de notre pays. Donc merci à vous tous de ces échanges, restez là parce qu'il y a une deuxième table ronde puis après un jeu de questions sur l'ensemble des deux tables rondes donc je compte sur vous pour que vous restiez là. Merci. 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 Et on enchaîne. Merci. Donc on enchaîne avec un autre thème qui est l'émergence d'un continuum dans l'accompagnement early stage. Donc le sujet est j'allais dire complémentaire de celui qu'on vient d'aborder puisqu'il est sur comment est-ce qu'on a une continuité entre les acteurs qui sont tout au début de la chaîne de valeur et je dirais ceux qui sont tout à la fin que sont les fonds d'investissement et comment. Et là aussi moi j'ai tenu à garder ce fil rouge qui est un fil rouge d'alignement. Comment on fait pour aligner les enjeux des différentes parties prenantes de telle sorte que tout le monde soit à la fois serein dans les décisions qui sont prises et qu'elles sont toutes orientées pour un bénéfice qui est partagé. Donc je le dis avec des mots qui sont un peu ronflants. Je m'en excuse. Mais c'est pour globaliser parce que quand on rentre dans le détail après c'est un petit peu plus complexe. Donc l'objectif il est d'aligner, de voir comment nos pratiques sont alignées au regard bien entendu et je pense qu'on va en parler de nos indicateurs de performance, de nos enjeux et des modèles économiques des structures auxquelles on appartient. Et je pense que c'est un élément clé qui n'est pas forcément me semble-t-il toujours très présent dans notre culture française. C'est d'afficher dès le départ les enjeux que l'on a pour notre propre structure de façon à ce que dans la négociation le partenaire ne vienne pas contrecarrer de façon frontale ces enjeux et donc que ça bloque la négociation. Et après on passe des mois et des mois à essayer de trouver un modus vivendi parce qu'on a fait le tour de nos enjeux au lieu d'en parler. Donc c'est un peu le thème que j'ai partagé avec vous quand on a préparé cette table ronde. La préparation a été mouvementée. Donc on est un peu moins bien calé que dans la première table ronde. Mais tant mieux, c'est plus drôle. Donc sur cet aspect là, sur cette capacité à aligner les pratiques et à développer une agilité de ce continuum au service finalement d'un objectif qui est somme toute partagé. Je souhaite vous entendre et je passe la parole en premier lieu à Jean-Luc Moulet, qui est directeur général délégué à l'innovation du CNRS, du CNRS. CNRS, c'est écrit CNRS Innovation, mais c'est du CNRS. Et puis là aussi, peut-être rappeler pour chacun d'entre vous qu'est ce que c'est que la deep tech? Comment vous vous positionnez autour de ça et comment vous voyez cette question que je vous ai posée initiale? Merci, Sophie. Effectivement, beaucoup de questions. Je commencerai par dire quelques mots du CNRS, même si le CNRS est bien connu. Donc, Centre National de la Recherche Scientifique, c'est une grosse entité. C'est 30 000 personnes, le CNRS, c'est 3,5 milliards de budget. Et c'est plus d'un millier de laboratoires de recherche qui sont sous coût-tutelle du CNRS avec nos partenaires que sont les universités, les écoles d'ingénieurs ou des entreprises. Au sein de ces laboratoires, on fait de la science, on fait des mathématiques, de la physique, de la biologie, de la chimie, mais aussi des sciences humaines et sociales, de l'environnement et tant d'autres. La production du CNRS, c'est avant tout et en premier lieu des articles de recherche. Donc, c'est 50 000 articles par an qui sont publiés dans les meilleures revues internationales. Et c'est vraiment le sens du CNRS que de produire de la connaissance. On parle de production de la connaissance, c'est l'amont et c'est le début de la chaîne ou du continuum dont tu as parlé qui va, qui peut nous amener de la connaissance vers l'innovation, vers un produit et éventuellement une start-up. Il faut savoir que les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs, lorsqu'ils rentrent au CNRS, leur objectif, ce n'est pas créer une start-up. Ils rentrent au CNRS pour faire de la science, pour repousser les frontières de la connaissance, pour être reconnus dans cette capacité par leur père, etc. Et leur objectif premier, c'est produire, c'est publier des articles. On voit donc qu'il y a un premier travail qui est à faire à partir de là, qui est double, qui consiste d'une part à sensibiliser les chercheurs aux enjeux de la valorisation, parce qu'au-delà de la création de connaissances, ces connaissances peuvent être utiles à la société si elles sont transformées en produits et plus tard en entreprises. En faisant ça, notre objectif, ce n'est pas de transformer un chercheur en entrepreneur. Notre objectif, c'est uniquement de le rendre conscient du potentiel des idées qu'il crée et du potentiel de transformation que ces idées peuvent générer. C'est un premier pas qui est énorme. Et le deuxième, qui est quand même associé à ça, c'est la détection des bonnes idées. C'est une chose de sensibiliser les gens, c'est une deuxième de pouvoir dire, tiens, sur cette idée-là, on pense qu'il y a un potentiel qu'il faudrait creuser. Et là, il se passe quelque chose qui n'est pas complètement naturel, parce que finalement, on entame une discussion qui revient à faire dévier un petit peu la trajectoire personnelle du chercheur. C'est-à-dire que lui était sur une trajectoire recherche, je fais mon papier, je le publie, je passe à autre chose, etc. Et on lui dit, peut-être qu'avant de publier, il va falloir se poser la question de déposer un brevet. Introduit du temps, des délais, etc. Ok, pourquoi faire ça ? On en débat. Et puis, on pose ensuite la question, dire, ok, mais cette idée-là, ce brevet-là qui a été déposé, on peut essayer de l'amener vers quelque chose de plus concret. On va passer de l'idée, qui est purement académique, dans la recherche, on peut lui des idées, peut-être vers une preuve de concept de laboratoire. Donc, quelque chose de tangible qui va pouvoir être montré à des tiers. Et ça, ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire que ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande sans doute des compétences un peu complémentaires que celles qu'a le chercheur, qui va pouvoir s'entourer, par exemple, d'un ingénieur qui va bosser avec lui à la création d'une preuve de concept. Bref, tout ça pour dire que tout ce boulot de sensibilisation, de détection et d'accompagnement des premiers pas du chercheur vers la valorisation, c'est un boulot à part entière qui, en général, n'est pas fait par l'établissement lui-même, mais par les organismes de transfert de technologie qui lui sont associés. Et c'est là, en fait, ce que j'ai décrit, finalement, ce sont les deux premiers éléments de la chaîne de valeur, du continuum dont tu parles. Le premier élément, c'est clair, c'est le chercheur dans son laboratoire, indéniable. Mais le deuxième élément, juste à côté de ça, c'est le travail qui est fait sur le terrain et au quotidien par l'organisme de transfert de technologie qui est attaché à un centre de recherche ou à un établissement comme une université. Voilà. Alors, après, il se passe des choses dans la vie de ce projet-là, et vous en parlerez sans doute. Pour rebondir, je terminerai là-dessus, sur l'histoire d'équilibre, ce qui me paraît important, c'est que dans la réflexion globale sur le partage de la valeur qui est ainsi créée, les deux premiers éléments dont on a parlé ne soient pas oubliés. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois indispensables à ce qui va se passer après, et on ne peut pas complètement les oublier ou les passer sous silence en disant « Mais tout ça, ça rentre dans la mission globale de création de valeur du centre de recherche. » Parce que ce n'est pas complètement le cas. Ce n'est pas vrai. Je voudrais vous donner, mettre le débat 30 secondes sur le terrain financier. Le CNRS, c'est 3,5 milliards de budget. L'activité valorisation, c'est grosso modo 50 millions par an. Alors, 50 millions versus 3,5 milliards, ce n'est pas grand-chose. En revanche, 50 millions par an rapportés à une capacité d'investissement ou d'action d'un fonds, par exemple, c'est pas mal. Ça veut dire que potentiellement, l'équivalent, si on était à un fonds, ce serait un fonds à 250-300 millions qui s'investirait sur 5 ans. Donc, c'est quelque chose qui compte. Et cet argent-là, en fait, il n'est pas immédiat. Il rentre, on peut dire que ça rentre dans les missions de l'établissement, mais c'est aussi un choix managérial qui est fait par l'équipe de direction, qui consiste à dire « Je vais prélever une partie de mon budget pour l'affecter à cette mission de valorisation. » Et ce choix managérial, il ne vaut que si, à la fin, on est capable de montrer et de mettre en évidence que tout ça a une sorte de retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, ça ne peut pas être que pour la patrie, les sciences et la gloire. Il faut qu'il y ait une dimension financière qui soit adossée à ce retour sur cet investissement-là. Et si on parle de retour financier, ça parle aussi nécessairement de la manière dont le travail amont qui est fait est considéré dans l'équilibre et le partage de la valeur qu'on va pouvoir trouver avec les échelons qui viennent dans le continuum. Voilà. Longue réponse, mais... Oui, oui, mais ça montre bien la complexité du sujet quand même. Je pense qu'on y reviendra. Et les chiffres sont intéressants. Merci de nous les avoir communiqués, parce que c'est pas... Transparence. Oui, oui, mais c'est vrai. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à Hervé Lebray, qui représente ici le Startup Studio de l'INRIA. Peut-être, Hervé, tu vas nous expliquer ce qu'est le Startup Studio de l'INRIA, qui est quand même relativement particulier. Quel est son modèle économique ? Et finalement, quelles sont vos pratiques dans ce continuum ? Donc, on a parlé de la recherche, de la valorisation. Derrière, là, on est vraiment sur la création de start-up. Donc, on va un peu plus loin. Donc, je te passe la parole. Merci, Hervé. Merci pour me donner la parole. Alors, contrairement à ce qui est écrit sur l'écran, je ne viens pas d'Inde, même si j'ai beaucoup d'amis indiens qui ont fait d'excellentes start-up. Mais je vais même l'INRIA. Depuis un an, j'ai passé plusieurs années de ma vie dans le monde de la recherche. J'ai commencé par être au contact de jeunes entrepreneurs, parce que j'ai fait deux ans dans la Silicon Valley. Et beaucoup d'amis ont fait des start-up. Et j'aimerais nuancer le modèle qu'on a mentionné tout à l'heure de chercheur et entrepreneur. J'ai ensuite fait six ans de capital risque, donc j'étais de l'autre côté de la barrière, chez Index Ventures, qui a financé Skype et d'autres fonds. Et pendant 15 ans, j'ai fait du soutien à la création de start-up à l'EPFL à Lausanne, qui est connu pour être très entrepreneurial. Et au fond, le modèle qu'on est en train de mettre en place d'INRIA Startup Studio est très proche de ce que je faisais à l'EPFL, à savoir permettre à des jeunes chercheurs de regarder la dimension entrepreneuriale. Donc, dans l'extension du transfert de technologie, je suis d'accord, c'est un métier difficile. On est en train de regarder en amont à plus acculturer les chercheurs et on avale à mieux préparer, en effet, le transfert de technologie pour permettre à des gens qui en parleront tout à l'heure, à des start-up. Et je suis tout à fait aligné avec ce qu'ont dit les entrepreneurs tout à l'heure. Je suis 100% aligné. La petite nuance, c'est qu'aux États-Unis, la moyenne des universités, c'est 10% d'equity dans une start-up. Donc, ce n'est pas 15, c'est 10. Peu importe les chiffres, on est à la marge. Donc, c'est les fondations, je suis tout à fait d'accord. Et puis, j'aime beaucoup l'image de Google, parce que c'est deux jeunes qui sortaient de l'université de Stanford. Ils faisaient leur thèse et puis ils se sont rendus compte que ça valait quelque chose. Et ils ont été aidés par le bureau de transfert de technologie qui les a aidés au début à contacter Yahoo, Excite, InfoCyc parce qu'ils ne voulaient pas faire de start-up. Et puis, finalement, personne ne croyait à leur moteur de recherche. Elle leur a dit, mais pourquoi tu ne penses pas start-up ? Et ils se sont lancés dans une start-up. Donc, il y a eu tout un travail d'acculturation au sein de l'université pendant deux ans pour travailler. Et c'est ce travail qu'on essaie de faire. Et pourquoi je voudrais nuancer chercheurs et entrepreneurs ? Parce qu'on oublie que le modèle américain, ce ne sont pas les chercheurs permanents qui font des start-up. Ce sont les jeunes doctorants et post-docs qui quittent le labo pour devenir des entrepreneurs sans avoir un entrepreneur qui est alors pour les aider parce qu'Eric Schmitt, le patron de Google, est arrivé trois ans après la création de Google aux commandes de Google. Donc, on a deux jeunes extrêmement brillants scientifiquement qui se sont acculturés, qui sont devenus des entrepreneurs. Et le modèle que j'ai vu à l'EPFL, que j'ai vu chez Index et que j'ai vu à Stanford, ce sont ces jeunes chercheurs qui prennent en main. Et il y a une discontinuité dans ce continuum. Si on est entrepreneur, on n'est plus chercheur. On peut être chercheur permanent et être un conseiller scientifique. On peut être chief scientist, mais on ne sera pas l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, il est dans une autre mission que Xavier certainement mentionnera. Donc, on essaie d'acculturer dans ce continuum, plus en amont. Ce n'est pas un gros mot, le mot start-up. Ce n'est pas non plus un effet de mode. Les GAFA, ce n'est pas n'importe quoi. Ça représente quelque chose. Et puis, n'oubliez pas Intel si on parle de Calray. Donc, c'est quand même de la technologie qui a changé vraiment le monde, comme aiment le dire les Américains. Et il faut aller plus en aval, pas trop en aval, parce que les institutions publiques sont en effet dans une mission de recherche. Et il faudra bien financer cette recherche. Stanford, c'est 3 milliards de budget, c'est 50 millions de licences. Le MIT, c'est 2 milliards de budget, c'est 40 millions de licences. C'est exactement les mêmes chiffres que le CNRS. Donc, ça ne va pas changer la manière de faire de la recherche. Mais il faut quand même reconnaître cette fondation et reconnaître que des chercheurs ont créé ce minimum. Et donc, ce 10 % en amont, c'est ça. Et il faut permettre ensuite, et sans doute, je vais laisser la parole à Xavier, au monde de l'économie, de permettre à des start-up de croître et d'avoir une création de valeur gigantesque qu'on ne contribuera pas à créer, mais on bâtit des fondations. Merci, Hervé. Je vais passer la parole à Xavier Lazarus, qui est cofondateur de LIA Partner et qui a une expérience importante de la création de fonds adossés à des structures de recherche. Donc, Xavier, je vous laisse la parole. Bonjour et merci de l'invitation. Donc, effectivement, je suis aujourd'hui le Managing Partner et un des fondateurs de LIA. LIA, ça fait 18 ans qu'on investit très tôt dans les sociétés. Donc, Amorçage, notamment. Les sociétés toujours avec des bases technologiques importantes et parfois deep tech et qu'on essaie de transformer ensuite avec le jeu classique du capital risque en grand succès. On a eu, par exemple, Criteo dans les premières générations. On vient d'annoncer le plus gros deal de la French Tech la semaine dernière avec Miracle, mais on a de nombreuses sociétés qui ont été créées par aussi des docteurs, des jeunes docteurs, des entrepreneurs issus du monde de la recherche. Donc, on connaît bien le sujet et on le connaît tellement bien qu'en fait, on a même lancé il y a maintenant trois ans une activité dédiée à financer des sociétés qui sont liées au monde académique avec des partenariats systématiques pour créer les fonds. Donc, le premier fonds a été levé en 2017-2018 en partenariat avec l'université de recherche PSL et le deuxième fonds qui vient d'être annoncé la semaine dernière pour son premier closing est en partenariat avec nos amis d'Inria. Et donc, nous, on pense que ces fonds-là, ils doivent être suffisamment liés à la recherche pour pouvoir afficher des partenaires privilégiés. Même s'il n'y a jamais d'exclusivité réciproque parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne le monde du capital risque, il y a des gens qui sont des cousins germains avec qui on travaille main dans la main. Si on vient à la question profonde des intérêts de chacun, nous, notre métier, il est extrêmement simple. On est une plateforme entre des investisseurs et des entrepreneurs. On lève des fonds qu'on remet dans des entreprises. Pour que ça marche, ce n'est pas compliqué, il faut que je renvoie aux investisseurs régulièrement plus de fonds que ce qu'ils m'ont donné. Si je ne performe pas, je ne survivrai pas. Alors, je peux durer très longtemps, les morts sont lentes et agréables dans notre métier, mais je mourrai à la fin. Donc, je dois faire la performance, je n'ai pas le choix. Les externalités et tous ces bénéfices-là, c'est super, l'information, la fenêtre sur le futur, c'est extra, mais je ne peux pas me développer sans performance. Donc, tout ce que je fais est regardé toujours par un prisme de est-ce que ça va être rentable en termes de risque et de retour sur investissement pour l'entrepreneur, pour l'investisseur qui est derrière nous. Donc, quand on se dit ça, on se dit, bon, du coup, nous, on met des contraintes aux autres. En fait, non, parce que pour être rentable, il faut que quelqu'un, à la fin aussi, rachète ma participation, rachète la société qui a l'introduction en bourse. Donc, moi-même, en tant qu'acteur de l'Early Stage, je prépare aussi à l'étape suivante. Donc, on est tous, en fait, dans un continuum de la brillante idée un jour d'un laboratoire jusqu'à l'IPO sur le Nasdaq. On est tous dans un continuum. On vit avec les contraintes au-dessus de nous. On reproduit vers l'étage en dessous, mais on comprend aussi ce que c'est faire l'étage en dessous. Donc, de toute façon, on a un intérêt extrêmement fort à se connaître, à se comprendre, à anticiper les sujets des autres pour s'aligner. Si on ne le fait pas, on a juste des ruptures. Et donc, typiquement, aujourd'hui, moi, ça fait 20 ans en rouge sur les métiers, j'ai vu des progrès inouïs de tout l'écosystème, des investisseurs vers la compréhension de certains enjeux. Par exemple, le fait que zéro capital pour le porteur de l'investissement initial et du droit initial, c'est peut-être vraiment pas une bonne idée. Et inversement, le fait d'avoir des sociétés où on dit que l'entrepreneur c'est un employé comme un autre et qu'il aura un peu de stock options, ça ne marche pas non plus. Donc, on a beaucoup progressé et déjà, je veux donner un message qu'on est peut-être au milieu encore du guet mais de là où on a vu l'orienter il y a 20 ans, les progrès sont inouïs et je suis plein d'optimisme pour le futur. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on cherche nous et de ce dont on a besoin ? En fait, il y a un triptyque profond qui fait fonctionner l'entreprise à cet âge-là. C'est une bonne idée et dans l'idée, je mets la propriété intellectuelle, le marché, etc. Il faut un bon sujet. Ensuite, il faut des bons entrepreneurs et à la fin, il faut des moyens. Les moyens, si on n'y arrive pas, c'est notre problème. C'est à nous de les amener, c'est à nous de les lever, etc. Donc, les moyens, c'est le sujet, c'est nous qui réussissons et qui échouons. Le reste, ce n'est pas que notre problème parce que nous, on a besoin de deal flow, etc. Donc, déjà, on a besoin d'une base large. C'est très difficile d'imaginer que chaque année, il y aura 5 spin-offs de toutes les universités françaises et que ça sera 5 succès. Pour gagner 5 succès, nos métriques à nous, c'est qu'il faut au moins 500 essais qui vont se faire. Il y aura donc quelques centaines d'essais qui vont aller à la création d'entreprises, des entreprises qui ne vont pas se développer, qui vont être sympas, des petites et grosses. Donc, déjà, on a besoin de beaucoup de volume parce qu'on sait que c'est la seule façon de pouvoir bien sélectionner. C'est qu'il faut, il y ait beaucoup de gens qui essayent. Donc, un, il faut du volume, y compris alors qu'en même temps, on sait qu'on ne va pas tous le financer et que tout va bien se faire. Il faut du volume. Il faut des gens qui essayent. La deuxième chose, c'est qu'il faut des entrepreneurs qui passent à l'entreprise. Il faut des gens, donc, c'est souvent des jeunes docteurs, des post-docs. On pense que c'est ça le plus important, accompagnés par des conseils scientifiques qui sont les patrons de labo et qui amènent aussi une expérience et une valeur de marché qu'eux n'ont pas les jeunes toujours. Et il faut les accompagner. Parfois, c'est juste du coaching. D'autres fois, c'est un exécutif board member qui peut devenir chairman. Et d'autres fois, c'est un entrepreneur dès le départ. On peut avoir toutes les configurations, mais là-dessus, il ne faut pas être dogmatique. Mais il faut créer une équipe entrepreneuriale et qui va couper les liens avec le port. Il faut qu'ils partent en pleine mer. Parce que si les gens restent sans cesse en se disant en fait, j'ai un part-time avec la fac, j'ai une disponibilité, il y a un moment où on ne prend pas les bons risques. Parce qu'en fait, on sait qu'on ne prend pas de risques et on ne se comporte pas pareil. Donc, il faut à un moment prendre le risque. Tout comme nous, on ne met pas l'argent avec un élastique. On le met en capital de la société, on n'a aucune façon de le récupérer. Alors, on fait des tranches, on n'est pas bêtes. Mais globalement, il y a un moment, il faut que les gens tournent la table et prennent la chose. Et la dernière chose importante, c'est qu'être à bord, il faut contrôler son navire. Donc, nous, on a appris les investisseurs à dire que les sociétés jeunes où il n'y a rien, ça vaut cher parce qu'on ne peut pas prendre la majorité du capital avec le premier chèque. Au contraire, il faut que les autres partenaires, donc les structures d'incubation, etc., apprennent aussi à laisser le contrôle dans l'équipe qui va travailler. Donc, le gros du capital doit être chez les entrepreneurs et il doit y avoir une énorme provision de stock options si l'équipe n'est pas complète pour que ça ne soit pas un sujet d'attirer des talents. Et aujourd'hui, quand j'entends des choses du genre 10% au moins, je suis rassuré parce qu'il y a des moments où on avait des discussions avec des gens qui disaient mais j'ai tout payé, donc c'est à moi. Et il y avait des financiers qui disaient mais tu n'as pas d'actifs, donc le capital prend tout. Ou alors tu mets l'argent avec moi. Donc, en fait, tous ces trucs-là sont derrière nous et on a beaucoup progressé et je pense qu'on va aller encore plus loin pour normaliser des contrats de transfert. des contrats aussi qui dans certains secteurs tiennent compte des contraintes de l'acheteur. En biologie, les licences, ça existe. En digital, les licences n'existent pas, c'est la propriété parce que les brevets sont défensifs. Donc, ne pas transférer un brevet à une start-up qui fait par exemple la cybersécurité qui a un truc brevetable, ça revient à ne pas la développer parce que profondément, l'acquéreur, il n'achètera pas donc moi, je ne vais pas la financer, etc. Donc, il y a des endroits où il faut que certains dogmes soient remis en question et d'autres. Par contre, si le marché est d'accord avec une licence, très bien. Donc, il faut vraiment sans cesse regarder le marché comme un continuum et voir comment mon intérêt est défendu mais en compatibilité avec mon tuyau entrant et en compatibilité avec mon tuyau sortant. Merci, ça fait beaucoup de points. Je repasse la parole à Hervé parce que sur le start-up studio de l'Enria, on a compris le modèle économique d'un côté fonds d'investissement, c'est très clair. On a compris aussi le modèle du CNRS pour ceux qui ne le connaissaient pas et le positionnement de CNRS Innovation dans une boucle vertueuse quand même. Côté start-up Inria, est-ce que tu peux compléter ce point-là ? Parce que je pense que c'est un élément clé. J'avais deux choses à dire. Donc, c'est un élément clé, la transparence justement sur les enjeux des parties prenantes et j'avais un petit pémol quand même à mettre sur... C'est un petit teasing. C'est sur le doctorat. Vous dites les jeunes docteurs, il faut partir avec les jeunes docteurs. Moi, j'ai cette petite alerte, c'est qu'en France, le doctorat, il n'a pas la même position qu'en Suisse ou aux Etats-Unis. Donc, c'est un petit peu plus complexe chez nous, me semble. C'est-à-dire ? Il n'a pas la même position, c'est-à-dire ? Dans les conventions collectives, dans la reconnaissance sociale, etc. Donc, il y a plein, plein, plein de choses. Donc, c'est pas les... Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Bon, je n'ai pas d'avis là-dessus parce que je suis rentré en France il y a trop peu de temps. Mais je pense qu'on parle aussi de post-doc. Enfin, un doctorat en post-doc, quelqu'un qui a un savoir-faire et qui est prêt à franchir le saut, ça reste un modèle pour moi. Le start-up studio, le modèle, il est simple. On annonce la couleur dès le début au porteur. La transparence est totale. Et on leur dit c'est 5% d'equity. 5%, 10%, 15%, ça paraît faible. Mais dans le numérique, la propriété intellectuelle, elle est plus fragile. C'est des fois un morceau de code. Et puis, on se rend compte aussi qu'il faudra peut-être maturer un petit peu plus, y compris avec vous les SAT. Donc, si c'est 5% pour une RIA et puis 5% pour une SAT et 10% au total, on reviendra à peu près. Mais il faut rester dans ces ordres de grandeur. Donc, on prend 5%. On pense qu'il y a un retour qui est mérité. D'autant plus, n'oubliez pas, il y a une loi d'intéressement des chercheurs. Ils ont le droit aussi à ce travail. Ce n'est pas que de l'argent pour les institutions, mais pour les gens qui ont inventé ces idées. Et on a une convention de maturation avec nos jeunes. On va travailler avec eux pendant un an. Un an, c'est très, très court. Moi, je pense que la réalité, c'est qu'il faut maturer les idées pendant presque 2 ans dans les institutions de recherche. Et souvent, pendant 2 ans dans la startup et cette durée de 4 ans un peu incompressible, même si on cherche à accélérer, fait que la startup va valider son modèle d'affaires. Donc, c'est tout un travail. Et c'est ce travail qu'on fait au sein du Startup Studio. À nouveau, c'est un travail collectif. On veut prendre un maximum de gens, faire changer cette culture du doctorat. Peut-être, quand il commence son doctorat, il pensera peut-être qu'une startup, c'est une bonne idée. Donc, on va déjà leur en parler puisqu'on a parlé d'étendre l'activité du transfert de technologie. Et puis, travailler avec eux le plus longtemps possible dans ce travail d'acculturation. Je ne suis pas sûr d'avoir répondu à la question de ce que vous vouliez savoir sur le Startup Studio. On a l'ambition de soutenir 100 projets de startup à l'horizon 2023. On en est à 30 cette année. Donc, ce n'est pas une folie furieuse que de vouloir soutenir ça. Soutenir des projets de startup, c'est acculturer des gens en leur disant explorer. Tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je dis, il faut 10 000 idées sous la douche, 1000 projets, 100 startups qui vont se créer, 10 qui vont être financées par du Capitalist, une qui va être un succès. Il y a presque un déchet de 10. Et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a une incertitude fondamentale dans l'entrepreneuriat et en particulier dans la deep tech. Personne ne sait. Les gens du transfert de technologie de Stanford ne croyaient plus à Google. Raison pour laquelle ils n'ont pris que 2% d'equity dans Google. Je suis presque sûr que c'est la raison. Ils n'y croyaient plus parce que personne ne voulait entendre parler de Google. Et regardez ce que c'est devenu. Il y a une telle incertitude. Je ne parle même pas de biotech, même dans le numérique. Petite nuance par rapport à Xavier, aux Etats-Unis, le Beidol hack interdit la vente des brevets. Donc Google ne possède pas son brevet, ce qui n'a pas empêché son succès. Si la licence est bien faite avec exclusivité pour la start-up, pour moi, ça revient au même. C'est peut-être une petite nuance de peu d'importance. J'ai répondu à la question. Ce n'est pas grave. La question, c'était sur le modèle économique du start-up studio. 5%. Ce n'est pas un modèle économique, ça c'est un moyen. Nous sommes financés, comme l'a dit Jean-Luc pour le CNRS, par la dotation d'Inria. On va prendre une partie du budget d'Inria pour financer nos projets. Et si en plus, on a des retours, parce que tout le monde sait que les 50 millions sur 2 milliards ou 5 millions sur 300 millions si c'est Inria, ce n'est pas ça qui va financer l'ensemble de l'innovation. Donc on va être financés par la dotation de base et on a des retours éventuels. C'est ça notre modèle d'affaires. Voilà. Tout le monde le sait, c'est toujours mieux en le disant. C'était peut-être trop une évidence dans ma tête. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est bien de le dire et c'est important dans les négociations parce que c'est, et c'est un peu le sujet que je voudrais qu'on aborde maintenant, c'est cet implicite qui est souvent bloquant dans les négociations. C'est-à-dire que tout le monde croit que l'autre veut quelque chose qu'il voudrait, etc. Et les négociations, elles prennent du temps. Aujourd'hui, j'avais noté quand on avait préparé l'atelier, quelqu'un qui disait moins on y passe de temps, plus la boîte réussit. C'est Xavier peut-être ? Oui, ça c'est une des blagues récurrentes des investisseurs mais en fait qui n'est pas complètement fausse quand on regarde l'expérience. Elle est vraie. Voilà. C'est qu'en fait, un investisseur qui passe beaucoup de temps dans une société, en général, c'est mauvais signe. Notamment, dans nos grands succès, les entrepreneurs, ils nous utilisent exactement là où on peut être bon. Donc nous, on n'est pas bon à l'aider à diriger sa boîte. Si on savait diriger des boîtes, on serait entrepreneur, on ne serait pas investisseur. C'est bien connu. Mais là où on est bon, c'est sur sa stratégie, son financement, les mises en relation et donc du coup, les meilleurs, ils nous utilisent pour ce qu'on sait faire et ils vont chercher d'autres personnes et d'autres accès pour d'autres solutions et ils règlent les problèmes et les problèmes sont réglés et pas mis sur la table. Donc oui, sur le papier, on ne doit pas aider. Par contre, ce que l'on sait, c'est que plus on est jeune dans les sociétés en tant qu'investisseurs, plus les sociétés sont incomplètes. Et donc, il faut les aider à se compléter en termes de ressources, connaissances, etc. Et donc, si on revient à la question du jeune docteur, oui, en France, doctorat est une étape pour rentrer dans la recherche alors que dans le reste du monde, c'est un diplôme qui est le meilleur possible. Donc, on évolue doucement parce que le monde étant globalisé aujourd'hui, quand on va à New York et qu'on dit j'ai fait polytechnique et le corps des mines, ils font what and what, alors qu'on dit j'ai un PhD, ils font OK. Donc, de toute façon, quand on voit aujourd'hui les jeunes de nos meilleures écoles, le PhD n'est pas une aussi mauvaise idée que ça. Et donc, on va rajouter de plus en plus de gens qui font un doctorat à titre d'apprentissage et formation par la recherche et non pas pour la recherche. Ces gens-là vont être un vivier incroyable. Donc, ils se développent doucement mais aujourd'hui pour fonctionner ça, il y a combien de docteurs chaque année ? Je ne sais pas mais on est peut-être en milliers en milliers de doctorants chaque année qui sont... Moi, je connais le chiffre sur Lyon-Saint-Etienne, c'est 100 000 déjà. Voilà, donc on a des... On a besoin de 500 projets par an sur toute la France pour avoir de quoi choisir 20, 30, 40 sociétés prometteuses qui passent l'étape ou 50 si on fait un facteur 10. On a besoin de 500 projets. Donc, en fait, aujourd'hui, dans le stock de doctorants, il y en a combien qui ne vont pas faire de recherche plus tard ? Quand on voit les postes au CNRS, à l'INRIA ou à la fac, le gros ne va pas faire de la recherche plus tard dans le public, il n'y a juste pas assez de place. Donc, le gros des gens, aujourd'hui, il faut leur donner des choses. Donc là, ici, on a un rôle de formation qui est que là, on a du boulot à faire, les fonds, les startups studios, etc., à acculturer, aider certains de ces jeunes docteurs ou de ces post-doctorats. Vous avez, vous, des caractéristiques qui font que vous n'êtes pas fait pour faire qu'une seule chose. Vous pouvez faire autre chose. Pourquoi pas l'entrepreneuriat ? Et là, il faut aller parler, il faut raconter. Moi, j'avoue que, à le moment où j'ai choisi ma carrière universitaire, je ne faisais que des maths, donc j'ai un doctorat en arithmétique. Puis un jour, j'ai dit, je ne vais pas faire de la recherche. Et bien, je me suis débrouillé. Aujourd'hui, je suis entrepreneur puisque l'IA a été créé et ça fait 20 ans que je fais un métier et qui n'a rien à voir du tout parce que les noms premiers, globalement, on ne les utilise pas beaucoup en finance. Donc voilà, on peut y arriver. Par contre, j'ai eu la chance de connaître des jeunes qui étaient assez entrepreneurs et techno à l'époque, qui étaient mes copains et qui m'ont expliqué et qui m'ont embarqué dans une aventure et puis je dis, pourquoi pas ? Et en fait, je pense que le mindset des chercheurs est très bon pour être entrepreneur. C'est des gens qui bricolent, c'est des gens qui fabriquent, c'est des gens qui imaginent et c'est des gens qui exécutent aussi. Il faut juste leur apprendre que derrière, il y a un client et de l'argent, c'est tout ce qui leur manque par rapport à tout ce qu'ils savent faire. Donc moi, je crois beaucoup que le PhD sera le diplôme d'avenir des entrepreneurs. Je le souhaite aussi. Il nous reste 15 minutes normalement pour les échanges. Je propose aussi qu'il y ait des échanges entre la première table ronde et la deuxième et je trouve qu'il y a un des thèmes qui m'interpelle quand même. Je trouve qu'on a été très optimistes, très positifs et tant mieux, c'est très bien. Quelles sont aujourd'hui les pistes sur lesquelles il faut qu'on travaille pour aller encore plus vite, pour éviter les freins, pour faire qu'il y ait, je ne sais plus combien vous avez dit, je ne sais pas combien de milliers de start-up pour avoir les quelques scale-up vers lesquels il faut arriver. Qu'est-ce qui aujourd'hui doit être amélioré de votre point de vue et puis j'appelle en proximité ou pas en proximité ceux de la table ronde précédente aussi pour échanger avec cette table ronde. Je peux intervenir pendant que les gens arrivent ? Moi, je pense qu'une chose qui est essentielle, c'est des rôles modèles. Il y a des Français qui ont fait des grandes start-up qui sont Nasdaq, qui s'appellent Datadog, qui s'appellent Snowflake, je crois que c'est quelqu'un qui avait fait sa thèse à Paris 6. Ces gens, il faut les faire venir parler et peut-être même les faire revenir comme business angel, comme mentor, parce que la Silicon Valley, ça a été des rôles modèles. Ça a commencé en 57 avec 8 PhD dans le subiconducteur et ces gens-là ont essaimé leur envie. Il faut donner envie et confiance à des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'expérience mais il ne faut pas leur dire que tu n'as pas d'expérience, ça s'apprend. Donc pour moi, le rôle modèle, c'est quelque chose où on peut travailler encore beaucoup plus. Moi, ce que je trouve qui manque le plus, c'est des clients. C'est-à-dire qu'un produit en fait n'existe pas tant qu'il n'est pas utilisé par quelqu'un et que beaucoup de technologies ont du mal à trouver leurs premiers clients et avoir la masse suffisante. Et il y a un client hyper facile à convaincre sur le papier parce qu'il met déjà beaucoup d'argent dans le système, c'est l'État. Donc tous les organismes d'État, les sociétés publiques, etc., qu'un tout petit bout des PGE, des aides, des subventions soit envoyé sur l'équipement technologique de l'État et qu'on achète en priorité des technologies innovantes créées par les startups. Et qu'est-ce qui va se passer ? L'argent, il est mis aussi. Donc c'est juste un transfert sauf qu'au lieu de recevoir une subvention, il commence à se mettre dans le mode mon travail, c'est d'être financé. Mon travail, c'est de servir mes clients et les produits seront utilisés. Donc déjà, on s'en tirera mieux en tant qu'État, mais on s'en tirera mieux aussi en tant que startup et en tant qu'investisseur parce qu'un client vaut cher, une subvention, c'est juste gagner du temps. Moi, ce qui me paraît important, c'est le travail aux interfaces. C'est-à-dire que là, on a tenu un discours qui est effectivement hyper positif et qui a l'air très fluide. En pratique, les difficultés, on le sait bien, elles interviennent aux interfaces, on parle de négociations, des conditions réelles. L'observation que je peux faire, c'est que c'est humain, chaque maillon va chercher à en obtenir plus du maillon qui précède et en donner le moins possible au maillon qui arrive. Et nous, qui sommes en début de chaîne, ce que l'on voit, c'est une part une attente qui est de projet de plus en plus dérisqué, de plus en plus mûr, ce qui en fait renvoie à notre niveau des dérisquages qui se passent par des investissements sur ce qu'on appelle la prématuration, etc. Ça, c'est un travail qu'on fait volontiers. Et en même temps, on a également des discussions qui sont souvent apres, difficiles, sur la propriété intellectuelle et puis sur le partage de l'écoutie. Là-dessus, il faut clairement qu'on fasse un agenda mental de notre côté, qu'on soit en mesure d'être plus souple, plus réactif et sans doute d'avoir en tête le succès de l'entreprise qui vient derrière, ce qui est facile à dire, ce qui est moins évident lorsqu'on en arrive à parler concrètement chiffres avec nos partenaires. Et donc, moi, j'accueille complètement volontiers ce qui était dit sur le fait qu'il y a ce discours sur la meilleure compréhension des intérêts des uns et des autres. Il me paraît très bien. Voilà. Et puis, ça va te revenir peut-être une autre prise de parole de la table ronde, de la première table ronde. Quelqu'un ? Je veux juste rebondir sur l'aspect mentoring qui a été évoqué parce que je pense qu'il est extrêmement crucial. Je pense qu'on le valorise pas assez. Je pense que la plupart d'entrepreneurs sont des gens, en tout cas, je parle dans mon nom, qui adorent partager, qui savent qu'il faut être très humble parce qu'on se prend des gamelles sans arrêt et qui peut prédire ce qui va se passer dans six mois. C'est une communauté que je trouve extrêmement intéressante, extrêmement ouverte et qui veut vraiment donner de manière bénévole son temps, etc. Et personnellement, je trouve que les organismes souvent ne viennent pas forcément nous proposer de participer, etc. Alors qu'on le ferait vraiment bien volontiers. Et c'est dommage parce que je pense, en termes de culture, ça permet de donner de l'envie, ça permet de partager des expériences. Et puis, ça va aussi permettre dans le day-to-day, quelque part, peut-être de créer un lien qui va faire que la personne, lorsqu'il y a un problème de combien je négocie avec le CNS, etc. Du coup, on va remettre les choses en place parce qu'on va pouvoir partager sur l'expérience. Je pense que le mentoring, c'est vraiment quelque chose, en tout cas, je pense qu'il faut essayer de le valoriser, sachant qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs aujourd'hui, donc tant mieux. Merci de cette proposition. D'ailleurs, je me tourne vers BPI en disant que ça pourrait être un rôle, justement, de BPI de fournir les listings aux OTT parce que ce n'est pas si évident que ça. Nous, on travaille tous sur des bornes, mais après, dans les boîtes qui ont de l'antériorité, ce ne sont plus les mêmes CEOs, on ne les connaît pas, donc il faut aussi que quelqu'un fasse la mise en relation. Et donc là, ça pourrait être un rôle important. Pardon. Encore une fois, je souscris complètement à ce que dit Eric, peut-être parce qu'on a à peu près le même pédigré. Je dirais que le mentoring, c'est intéressant et ça s'inscrit dans du temps long. Moi, j'aime bien aussi la notion de crash tester. Il est très intéressant à certains moments de rencontrer un entrepreneur, pas pour passer des jours, des semaines et des mois, mais potentiellement une session de deux à trois heures, mais de vrais crash tests où on se dit les choses sans avoir soit le masque social, soit le filtre, pour dire vraiment ce qu'on en pense avec la part de jugements erronés qu'on peut avoir, mais que l'entrepreneur puisse collecter et amener dans une palette globale pour avoir un avis. Juste pour rebondir sur ça, si la BP cherche des idées, dans ce notion de crash test, ce qui est intéressant sur le crash test à plusieurs. Ça peut tourner un bashing, mais c'est extrêmement intéressant parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je le sais, les entrepreneurs, on est des gens qui ont beaucoup de... Enfin, a priori, on a des certitudes. Et lorsque même lorsque vous rencontrez quelqu'un d'expérience, quand il vous dit quelque chose, il dit « ouais, mais bon... » Par contre, quand vous rencontrez dix personnes qui vous disent la même chose, là, ça commence à bien tourner. Moi, j'ai une expérience comme ça où je fais partie d'un groupe de PDG, on se réunissait chaque trois mois et en gros, à tour de rôle, on expliquait un challenge et il y avait les dix PDG en face qui donnaient leur réaction. Et j'ai trouvé que c'était... C'est vraiment ce principe de crash test, mais quand vous avez le premier PDG qui vous dit « ouais, moi, je ne ferais pas ça, je ferais ça. » Le deuxième, pareil. Le troisième, pareil. Lorsque c'est le huitième, vous commencez à vous dire « peut-être, il faudrait quand même j'y réfléchisse, c'est pas idiot quand même. » Oui, moi, je voulais compléter un point sur le sujet des interfaces et qui rebondit d'ailleurs avec le sujet du dialogue entre pairs aussi. C'est-à-dire que... Là, on parle de start-up deep tech, donc on a des populations d'individus qui sont soit des grands diplômés, soit des super entrepreneurs. Et donc, les deux ont potentiellement tendance à se prendre le melon, à pas forcément estimer que leur avis compte mieux que les autres et quelque part, ils ont été préparés et formés pour ça. Et moi, alors peut-être que je suis naïf, mais à chaque fois que j'accompagne des entrepreneurs, on voit qu'ils sont très bons dans une étape. Je vais pas reprendre toutes les différentes étapes et que souvent, ils ont pas la vision sur le parcours global. Et donc, j'en reviens à dire est-ce qu'il faudrait pas un espèce de... de plus de rôle modèle, mais pas dire « les gars de Google, ils sont géniaux parce qu'ils sont super bons. » Enfin, en fait, expliquer pourquoi Google, au début, personne n'y croyait, etc. dans nos systèmes. Soit à dire « l'argent, c'est pas bien. » Soit à dire « ceux qui ont réussi, ils sont super bons. » Puis en fait, on parle pas de toutes les galères qu'ils ont eues, on parle pas de qu'ils ont failli tout perdre un jour, etc. Et moi, j'aurais aimé, étant plus jeune à l'école, avoir ce type de parcours où on m'explique « tu peux avoir une carrière scientifique et tu peux choisir un jour de passer vers le monde de l'entreprise et puis tu pourras accueillir des fonds d'investissement. » Enfin, moi, encore, il y a dix ans, je pensais qu'un fonds d'investissement, c'était des méchants qui... Enfin, voilà. Et c'est normal, je viens de là. Et le pire, c'est que moi, je viens de là et je vois que tous les gens que j'accompagne sont pires que moi. Donc, il y a des besoins là-dessus qui sont plus d'ordre culturel et les Américains ont été un peu déniaisés plus que nous là-dessus. Je suis assez d'accord sur le fait que les rôles modèles ne sont pas uniquement et nécessairement que les gars issus de Google. Parce qu'en fait, quand on est en face et qu'on galère, on se dit mais mince, mais je n'y arrive pas, je suis nul parce que le gars que j'ai en face de moi qui me présente son histoire, en général, c'est un Américain, il a un storytelling qui est fantastique et donc il a plutôt une tendance à rabaisser l'ego de la personne qui l'écoute. Donc, entendre à la fois des gens qui ont super bien réussi, des gens qui se sont plantés, des gens qui ont réussi moyennement, ça donne toute une palette de situations qui finalement sont peut-être autant inspirantes, à la fois inspirantes et rassurantes par rapport aux difficultés du moment qui sont vécues par la personne qui les écoute. Moi, je suis d'accord avec toi, je vais prendre ma casquette genrée en tant que femme, on nous donne toujours des femmes modèles qui sont des bimbos qui parlent 15 langues et c'est vrai que c'est quelquefois assez difficile de se raccrocher à ça. Donc, il faut aussi avoir des modèles qui sont préhensibles, sur lesquels on peut se raccrocher. Je voulais ajouter quelque chose sur nommer les difficultés. On en parlait d'ailleurs avec Pascal Ribbon au Deep Tech Tour de Bordeaux il y a quelques mois. Il ne faut pas hésiter à dire, par exemple, moi je le dis en tant que cofondateur de Trifrog Thérapeutics qu'une société comme Trifrog Thérapeutics a failli mourir trois fois sur le chemin. Cette ANR n'est pas gagnée, ça s'arrête. Ce bout de financement n'est pas trouvé, ça s'arrête. Donc, il y a aussi, on peut parler de darwinisme avec ce que vous avez défini comme les milles qui deviennent sans, qui deviennent machin. Il y a aussi, malgré tout, une part de chance et la question finalement à retenir, c'est, bon, aujourd'hui, quand une boîte tout le monde la trouve super et tout, et bien des fois elle a failli mourir sur le chemin. Ça veut donc dire qu'il y en a des super qui meurent sur le chemin. Alors, je n'ai pas la solution mais ça veut quand même dire ça. Je vais juste rebondir sur le rôle modèle. Nous, ce qu'on fait c'est qu'on a arrêté de mettre nos meilleurs entrepreneurs devant les jeunes entrepreneurs parce qu'ils sortent en se disant j'y arriverai pas. Donc, bien sûr quand on a quelqu'un qui arrive au statut de plus d'un milliard, etc., les gens veulent le rencontrer mais on préfère faire un dîner dans lequel autour de la table on va mettre quelqu'un en amorçage, quelqu'un avec qui on discute pour un amorçage, quelqu'un qui est en série. Enfin, on va mettre un dîner où il y a des gens de tous les stades et on se rend compte qu'en fait, chacun parle bien vers le stade juste en dessous et apprécie le stade juste au-dessus. Mais quand c'est trop loin en fait, ça ne marche pas. Donc en fait, c'est à nouveau dans le rôle modeling. Il faut un continuum et il faut toujours trouver quelqu'un qui a un peu d'avance sur soi et qui inspire et de temps en temps faire une grande inspiration mais il faut amener et que les gens avaient fait 100% de croissance. Ce qu'on explique, c'est oui, alors pour recruter, j'appelle un cabinet puis de toute façon, je fais des paquets de 500 000, je n'ai pas de problème. D'accord, mais l'autre, il a levé 500 000. Donc qu'est-ce qu'il en fait de ça ? Donc c'est là où globalement, le continuum est toujours la bonne réponse. C'est que montrer la sortie, c'est bien mais ça fait perdre le fait qu'au début, tout ce qu'on a devant soi, c'est des galères. Je ne sais pas si c'est une conclusion très, très gai. Je voulais aussi passer la parole à la salle. Est-ce que quelqu'un dans la salle a des questions ? Oui. Merci beaucoup déjà pour votre intervention. J'avais une question. On a parlé du continuum en gros de la recherche à l'entreprise et est-ce qu'il y a un continuum au niveau européen ? Est-ce qu'à chaque étape, vous avez une visibilité sur ce qui se fait dans les autres pays européens ? Parce qu'on parle beaucoup du Royaume-Uni par exemple, mais est-ce qu'il y a des collaborations internationales qui sont peut-être, enfin, qui sont en train de se développer ou pas trop ? Ou ça reste très français ? Côté investissement, c'est nécessaire de développer ça parce que les sociétés confinantes ont vocation à s'internationaliser et avoir une compétition au moins européenne voire mondiale. Donc nous, on a dans tous nos fonds qui sont avec des partenaires académiques français la possibilité de faire un certain pourcentage en dehors de France et actuellement, là, on travaille sur une société qui vient d'Oxford, mais il y a un doctorant qui venait d'un laboratoire à l'ENS qui, en fait, a fait son post-doc après et qui, maintenant, est chercheur permanent à Oxford. Donc la recherche est globalisée. C'est peut-être le monde le plus global de tous. Dans les années 80, les chercheurs étaient déjà au niveau du télétravail et de la globalisation que les gens découvrent aujourd'hui. Donc, en fait, la recherche est globalisée, mais après, effectivement, c'est tellement atomisé aussi qu'on a du mal à avoir une vision. Donc il faut développer ça sans cesse et il faut qu'à chaque fois qu'on se dit j'ai un partenaire, oui, mais j'ai 20% où je peux faire au moins avec les partenaires du partenaire. Donc, par exemple, avec Inria, on regarde aussi sur toutes les collaborations internationales. On n'aura pas besoin de signer un partenaire, mais Inria nous indique. On travaille avec telle deux. Donc, quand on pose une question, on attend d'eux qui nous parlent de leur partenaire. Donc, c'est naissant, mais on a vraiment besoin de développer ça au moins à l'échelle européenne. Maëlys ? Je peux peut-être compléter. Donc, nous, effectivement, on échange forcément avec nos homologues à travers l'Europe et sur les projets, en fait, ce qui est important à des stades de qualification pour créer la fondation, c'est, et on reste, et là, je rejoins ce que disait Jean-Luc, il faut que la science, c'est quand même la promesse d'une valeur qui va pouvoir faire le reste de la maison. Donc, du coup, on est obligé d'avoir un positionnement de regarder, effectivement, l'état de l'art au niveau international et forcément, on va chercher à ce que les porteurs aillent trouver les KOL qui vont cautionner, finalement, l'apport qu'ils vont avoir dans leurs projets. Et effectivement, par exemple, pour Trifrog, ça a été, on a fait en sorte qu'ils aillent se connecter avec l'Institut Imagine à Paris, mais ça aurait très bien pu être quelque chose ailleurs en Europe. Donc, du coup, oui, on va avoir forcément ce prisme aujourd'hui. On ne peut pas, enfin, voilà, on est forcément liés. Voilà. Voilà, je vois que le compteur est arrivé à zéro, pile-le. Donc, sauf s'il y a une intervention, une dernière question. Je voulais vraiment remercier tous les intervenants. Je pense que c'était une table ronde très intéressante. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, j'espère que vous avez pris plaisir aussi à dialoguer ensemble. merci à tous. Merci à tous. Applaudissements Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...